Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rebonne. En tout seul, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, n'ai pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de regarder tout le jour nos vidéos. C'est une bénédiction que vous obtenez venant de notre Dieu lui-même, parce qu'ici, on ne fait que vous parlez de Jésus-Christ. Et le Seigneur de Jésus-Christ, c'est un nom très puissant qui rentre dans votre vie et qui bouleverse votre vie, à part de grands changements dans votre vie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous poser une question, une seule question, dites-moi. Quand on va à l'église, c'est pourquoi? On va à l'église, c'est pour avoir des solutions à nos problèmes. Où pour adorer Dieu. Mais il y a une partie à l'église, il y a une partie qui me plaît bien, la partie où on dit, où on prêche l'évangile de la prospérité. Vous savez ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, n'est-ce pas? Si tu dis que tu ne sais pas, ça va vraiment m'étonner, parce que je suis sûr que tout le monde sait ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire la partie où on dit, demandez à Dieu tout ce que vous voulez, ou donnez à Dieu que vous aurez tout ce qu'il vous faut. C'est de ça que je veux vous parler ici. En fait, il y a un truc qui est vraiment curieux. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas se lever, qui veulent tout simplement s'asseoir et attendre que Dieu lui-même fasse descendre la bénédiction du ciel. Mes frères et sœurs, ça ne marche pas ainsi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut dire à ton ami, à ton ami qui est à côté là, il faut lui dire que Jésus dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Ça dit, tu vas le voir, il a l'église tout simplement. Et lui, il prie et il est assis à la maison, il veut que la bénédiction la tombe. Non. Si tu ne te lèves pas, ta situation ne va pas changer. Si tu ne te lèves pas, ta situation ne va pas changer. s'il y a des sorcières chez toi qui t'empêchent de réussir, même de prospérer, même quand tu t'élèves pour déposer un dossier, si tu ne t'élèves pas dans la prière, ta situation ne va pas changer. Ça veut dire que l'homme doit prendre des initiatives après avoir prié, de sorte que Dieu puisse faire quoi ? Pénir son activité. L'homme doit entreprendre. L'homme lui-même doit décider d'apporter d'abord un changement à sa vie. Ça veut dire que cela viendra d'abord de toi. Le premier changement, ça viendra d'abord de toi. Oui, c'est de toi que tout va venir d'abord, avant que Dieu lui-même appose sa bénédiction dessus. Posons-nous un peu la question de savoir pourquoi les deux solitaires de Dieu ont vu l'homme qui était couché, cet homme était couché comme ça. Et ils ont dit à cet homme, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pourquoi n'ont-ils pas dit marche ? Pourquoi n'ont-ils pas dit faut marcher en même temps ? Et puis, ils ont dit tout simplement d'abord, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'il faut se lever. Ça veut dire toi-même, là. Tu dois faire croire et faire une fois, trouver des éléments qu'il faut pour te lever. Voilà, c'est ça. Trouver les idées. Ah, je veux créer une telle chose. Oui, j'ai l'idée. Là, tu es en train de faire quoi ? Te lever. Et quand tu vas à l'église, quand tu commences à prier, tu confies à Dieu, Dieu lui-même va te dire, marche maintenant. C'est comme si Dieu disait, tu as prié, tes vœux se sont associés, tu t'accordes dans ce que tu recherches. Maintenant, tu peux marcher. Ça veut dire que si tu es assis chez toi à la maison, tu es assis tranquillement et tu veux que ça te descende du sel, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas, tu ne bouges pas, tu ne sais pas de créer, d'inventer, même de te poser des dossiers un peu partout. Ou de... Tu as dit, si tu ne cherches pas toi-même à réussir et que tu veux que la blessure ne descende du sel, ça sera vraiment difficile. C'est vrai, la main de Dieu n'est pas limitée, mais nous sommes en train de vous dire ici qu'il est très important de se lever et de marcher. Voici l'histoire. Je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous raconter cette histoire pour vous permettre de comprendre ce que nous voulons dire par là. Nianz Rebonne, c'est une chaîne, n'est-ce pas? Oui, une chaîne YouTube. Mais comme toute autre chaîne, Nianz Rebonne a été créée avec zéro abonnés. Pourquoi avons-nous créé Nianz Rebonne? Nianz Rebonne, c'est comme une dîme, une offrande que nous avons décidé d'offrir à Dieu. Vous voyez, ça veut dire que c'est une offrande. Nous avons notre propre entreprise, Nianz Rebonne, qui existe déjà pour jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube. Nous avons dit que, comme le Seigneur nous a donné l'idée de créer Nianz Rebonne, et les choses ont commencé à bien se déroulé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant créer quoi? Nianz Rebonne, pour offrir à Dieu, l'offrir, cette chaîne, comme une offrande. Et quand nous avons créé cette chaîne, mes frères et soeurs, nous étions à combien d'abonnés? Zéro abonné. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, franchement, si on laisse le truc à zéro abonné, la chaîne ne va pas marcher. Ça dit, elle ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes levés, et nous avons créé quoi? Nous avons utilisé, créé quoi? Nianz Rebonne Company. Oui, c'est Nianz Rebonne Company qui s'est d'abord abonné là-bas. Abonné. Et quand Nianz Rebonne Company s'est abonné, ça a eu comment? Comment d'abonnés maintenant? Un abonné. C'est-à-dire, là, nous on s'est levés. Et maintenant, Dieu lui-même va se charger de faire marcher la chose. Et chaque jour, dès qu'on n'avait pas assez d'abonnés, on avait seulement 1, 2, 3, mais on continuait de travailler. C'est seulement 6 mois plus tard que Dieu lui-même a commencé à faire marcher la chose. C'est-à-dire que nous avons eu l'idée. On ne s'est pas assis là pour dire, ah, quand on regarde devant, il n'y a rien. Quand on regarde derrière, il n'y a rien. Comment on va faire? Comment on va faire? On ne s'est pas posé la question. On a dit, franchement, il faut qu'on offre quelque chose à Dieu qui va lui faire plaisir. Et ça, c'est une dîme. Quelque soit ce qui va arriver, nous allons maintenir notre position et notre décision. On va faire ce que ça se réalise, mes frères et soeurs. Voici comment nous avons créé cette chaîne. Et nous sommes partis. Des difficultés, de rien pour arriver aujourd'hui à combien d'abonnés, s'il vous plaît? 4 000 abonnés. Hier, nous avons dit 4 000 abonnés. Ça n'a pas du tout. Aujourd'hui, alors que je vous parle, nous avons déjà dépassé les 4 100 abonnés. Mes frères et soeurs. Vous voyez, c'est parce que d'abord, on s'est levé nous-mêmes pour créer la chaîne. Après, Dieu lui-même est venu pour faire marcher la chose. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui, si vous ne vous lévez pas, si vous ne vous lévez pas, vous ne verrez pas des choses changées dans votre vie. Il faut que vous vous léviez aujourd'hui et que Dieu lui-même vous fasse marcher. Voici comment ça fonctionne, mes frères et soeurs. J'espère que ce message vous a été d'une grande utilité. J'espère que ce message va vous aider. Si vous voyez que dans votre vie, vous êtes toujours au même niveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lévez-vous, cherchez, cherchez à savoir quel est le problème. Comme vous allez vous lévez, Dieu lui-même va faire en sorte que vous puissiez découvrir l'origine de vos problèmes. C'est comme ça que ça marche. Ne vous asseyez pas à la même position pour dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que c'est tout ce qui se passe dans ce monde qui vient de Dieu? Le diable aussi est en train de travailler. Et sérieusement, vous n'aimez pas que vous vous léviez. Il fait ça pour ne pas que vous vous léviez. Voici l'histoire. Encore une deuxième histoire. Il y a une famille de douze personnes. Une famille de douze personnes. Et la mère de cette famille-là, elle, elle était qui? Sorcière. Et dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la sorcellerie, comme elle arrivait à un certain âge, ils lui ont donné un grain. Qu'elle a semé. Et ce grain qu'elle a semé derrière la maison en sorcellerie. C'est-à-dire que physiquement, tu ne peux pas voir cette âge-là. Ce grain qu'elle a semé dans la sorcellerie, spirituellement parlant, qu'elle a semé derrière sa maison. Cette graine a grandi rapidement. Cette graine a grandi, a donné une âge qui a grandi très rapidement. Et qui a donné douze fruits. C'est-à-dire, le nombre de fruits qu'elle a comme enfant chez elle. Vous voyez? Et qu'est-ce que les sorciers vont faire? Les sorciers vont commencer à faire quoi? Souffler un vent chaque année sur ses tables. Et quand un vent est soufflé, vous savez ce qui se passe? Il y a un fruit qui tombe. Et quand un fruit tombe, vous savez ce que ça va se passer? Puisque ça fruit représente quoi? Une personne, un enfant, un de ses enfants. Un des enfants à la femme. Vous voyez? Et à chaque fois qu'il souffle, un vent et qu'un fruit tombe, un enfant meurt. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Tout le jour, c'était comme ça. Jusqu'à il y a ça, combien de personnes? Trois personnes. Et voici que parmi les trois là, il y a un qui va faire quoi? Qui va se lever. Qui va se lever. Pour chercher à comprendre pourquoi les gens meurent dans la famille. Pourquoi les gens meurent dans la famille. Et quand il s'est levé pour chercher à découvrir l'origine de ses problèmes. C'est en ce moment là que les choses vont commencer à bouger dans sa vie. Alors il dit que tant qu'il ne s'était pas levé, il ne trouverait pas l'origine de ses problèmes. Vous voyez? Et quand il s'est levé malheureusement, il s'est levé avec un mauvais appui. Il n'a pas cherché à consulter les hommes de Dieu. Dès qu'il s'est levé, il allait voir sa mère. Sa mère même qu'elle a sorcière là. Vous voyez? C'est comme vous levez. Levez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce bon appui là. Quand ce homme se levé, il est tout simplement allé faire quoi? Voir sa mère. Il dit à sa mère, mais pourquoi on meurt dans la famille? Pourquoi nous mourons? Peux-tu me donner une explication pourquoi nous mourons? La nuit. La même nuit, sa mère a été la première à tomber dans le monde des ténèbres, à arriver dans le monde des ténèbres. Elle a laissé poser ce problème là-bas. Quand nous vous disons que quand votre mère ou votre père ou votre frère ou quelqu'un qui est autour de vous, elle a la moitié de vous de la société, c'est la plus votre frère, c'est la plus votre mère, c'est la plus votre père. Je le comprends d'ici. Elle a la moitié de la sociétéristie. Dites à la moitié de la sociétéristie là-bas, voici que cet homme là, cet enfant, il veut me défier. Il veut savoir l'option de la sociétéristie. Emmenez-moi sa tête ici, je veux qu'on le tue. Sa propre mère, mes frères et soeurs. Quand cet enfant s'est levé, et parce que quand on se lève, Dieu lui-même nous accompagne, nous aide à bien marcher, voici que sa mère va rendre compte de ce truc là-bas. Et ils vont commencer à faire quoi? De complot? Ou tenter de faire quoi? Tuer l'enfant. Vous savez ce qui s'est passé après? Je vais vous le dire. Voici ce qui s'est passé après, mes frères et soeurs. Les sorciers, les sorciers là, sont descendus physiquement. Et ils ont pris, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres là, sa mère, ainsi que d'autres personnes, ils ont été transformés en militaires, en personnes qui font partie de l'armée. Et ils sont descendus, où, dans la maison de ce jeûne de matin. Il s'est très bien. Il me dit, bien, bien armé. Quand ils sont descendus là-bas, ils ont trouvé la femme à ce monsieur. Ils leur ont posé la question, où est ton mari? Elle est étonnée. Elle dit, mais quel est le problème? Ou un ton mari, elle dit, comme ils l'ont menacé, elle dit, ah, quel est le problème? Il est en salon, quel est le problème? Il dit, dès qu'ils sont entrés dans la maison. La première personne à tirer, là, vous savez, c'était qui? Sa propre mère. Parce que cet homme se lève et qu'il a voulu savoir quel est le problème. Pourquoi les jambes de la famille? Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Quand on se lève, on marche. C'est parce que quand on se lève, on marche et que les choses changent dans la vie, c'est pourquoi le diable lui-même a déjà veillé à ce que cet enfant-là déjà ne puisse pas marcher en faisant quoi? L'éliminer. Parce que s'il continuait à marcher, il allait finir par découvrir la vérité. Ça veut dire également ici que quand on se lève, lève-vous en cherchant les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, parce qu'il y a le faux aujourd'hui. Cherche les vrais hommes de Dieu. Cherche Jésus-Christ dans ta marche. C'est lui qui pourra te permettre de bien marcher et de découvrir la vérité sur tes problèmes afin de te délivrer, mes frères et soeurs. Si il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, vous remarquez que dans la famille, il est difficile de réussir. On ne réussit pas facilement. Sachez qu'il y a des sorciers, il y a des camarades de la surveillance de la famille qui font ça, sont eux qui font ça pour vous empêcher de réussir. Ils sont là. Vous allez les voir. Ça peut être même l'homme le plus riche de la famille qui fait ça afin de maintenir la famille dans la pauvreté parce qu'il a sacrifié toute la famille afin d'être riche lui-même. Nous, ceux de la riche et tout le monde est pauvre. On réussit difficilement dans la famille. Voici des réalités qui se passent dans nos vies. Mais il faudrait que quelqu'un vous dise ce matin. Comme c'est vrai, vous allez à l'église. Vous priez. Mais tant que vous ne vous ne levez pas, vous n'allez pas trouver la solution à mon problème. Levez-vous et cherchez Dieu sur vous ce moment. Levez-vous et ayez de belles idées. Entreprenez, confiez tout ça à Dieu et Dieu lui-même bénira à vos activités. Je compte sur vous pour vous abonner à cette vidéo. Ativez la cloche, ne pas manquer tout simplement. La prochaine vidéo. A bientôt. Sur l'ignance. A bientôt. A bientôt.